Alors, est-ce qu'on est des oiseaux ? On n'est pas des oiseaux. On n'est pas des oiseaux. Donc, normalement, ce n'est pas un épouvantail qui doit nous faire peur. Normalement, on ne devrait pas avoir peur, on est des Françaises et des Français. Alors, combien de temps on va se laisser manipuler par ces gens-là ? Combien de temps on va laisser ce type au pouvoir, ce type qui a transformé la police en milice, qui frappe les citoyens, qui leur crève les yeux ? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on vient de vivre là, pendant les trois dernières années ? Est-ce que vous vous rendez compte dans quel état est notre pays ? Et vous allez reconduire ce type-là ? Non mais, voilà. Comme prévu il y a cinq ans, on a Marine Le Pen et l'autre au deuxième tour. Et il faudrait qu'on vote pour l'autre, parce qu'on risquerait de voter pour Marine Le Pen. Donc, il faut absolument qu'on vote pour un dictateur pour éviter la dictatrice. Mais, qu'est-ce qui vous dit que ça va être une dictatrice ? Moi, je vous dis qu'il n'y a rien de pire qu'un facho déguisé en humaniste. Vous n'avez pas compris que les fachos sont au pouvoir ? Vous n'avez pas compris encore ? Donc, vous allez recommencer. Et là, vous allez recommencer à dire, oh là là, l'extrême droite risque d'arriver au pouvoir. Mais l'extrême droite, elle est au pouvoir. Pire que l'extrême droite, l'extrême centre est au pouvoir. Vous savez ce que disait Voltaire ? Il disait, la politique est un moyen pour des gens sans principe de régner sur des gens sans mémoire. Donc, vous allez vous mobiliser. Vous n'allez pas vous comporter comme des gens sans mémoire. Et là, au second tour, vous allez dégager ce type qui massacre la France depuis cinq ans. Et vous n'allez pas le réélire pour qu'il continue à massacrer la France. Voilà. Tous les abstentionnistes, là, vous allez vous lever et vous allez voter contre Macron. Vous allez tous voter contre Macron. On fait barrage à Macron. On s'en fout de qui sera élu. On fait barrage à Macron. Il ne faut pas que des gens arrivent au pouvoir et pensent qu'ils peuvent se conduire. Comme ce type s'est comporté pendant cinq ans et être réélu. Si les gens qui arrivent au pouvoir commencent à penser ça, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de démocratie sur la Terre. Alors, tout le monde se réveille. La France doit avoir un sursaut de dignité. Il faut arrêter de laisser ces gens-là se foutre de notre gueule et nous manipuler. Je compte sur vous toutes et sur vous tous. Tout sauf Macron. On fait barrage à Macron au deuxième tour.